Je vais vous présenter la ronde étudiante qui est une activité pédagogique sous format ludique. Donc ce jeu comporte plusieurs cartes de thèmes différents. Il y a les mathématiques, la chimie, la physique, la biologie et l'informatique. Comme vous l'avez vu, chaque carte contient un mot, c'est un concept qui doit être acquis pendant leur formation. Par exemple, les cartes qui sont ici ont été faites à partir du programme de L1. Elle contient des mots, par exemple ici mitochondrie qui fait partie du programme de biologie de l'année. Pour y jouer, les étudiants doivent se placer en cercle. Chacun a une carte devant lui. Il la retourne au top et a 30 secondes pour dessiner ce concept. Une fois les 30 secondes passées, chaque joueur donne son dessin à son voisin de droite. Celui-ci a aussi 30 secondes pour deviner ce que c'est et l'écrire sur la page suivante du cahier. Une fois les 30 secondes passées, les joueurs donnent de nouveau leur cahier à leur voisin de droite pour qu'ils dessinent le concept, et ainsi de suite jusqu'à ce que le cahier retourne à son premier détenteur. Donc par exemple, au cours d'une partie, une personne avait tiré comme carte le tableau périodique des éléments. Donc il l'a dessiné, il l'a passé à son voisin qui a justement trouvé la réponse, le tableau périodique des éléments chimiques. Son voisin de droite a bien dessiné le concept aussi, il a dessiné le tableau périodique des éléments. Et par la suite, quand il a repassé à son voisin de droite, là il y a eu confusion, c'est devenu le numéro atomique. Donc on peut voir par la suite que, encore une fois, quand il a donné le cahier à son voisin de droite, tout a été changé au niveau du dessin. Là il a essayé de représenter le numéro atomique. Donc à la fin de la partie, tout le monde fait un bilan ensemble des dessins qui ont été faits. Ainsi ils remettent en question leurs connaissances et feront si besoin des recherches pour pouvoir les consolider. Donc ce jeu a donc trois objectifs. Tout d'abord de reformuler ses connaissances pour travailler sur sa représentation mentale. Ensuite, vu que les étudiants s'amusent avec, l'objectif c'est qu'ils aillent naturellement et régulièrement jouer avec ce jeu. Ainsi ça va pouvoir favoriser l'ancrage du concept dans leur esprit. Et finalement, ce jeu les oblige à être très rigoureux, tout simplement parce que la seule façon de pouvoir faire comprendre le concept à son voisin, c'est d'être très précis dans ses schémas.